Allo les Mangeurs Malins, j'espère que vous êtes prêts car de superbes flashcards nous attendent. On y va ? C'est parti ! C'est quoi le triangle dramatique ? Alors, le triangle dramatique, c'est un... j'allais dire un cercle vicieux. C'est un triangle vicieux du coup, qui contient trois personnalités. Donc on a le persécuteur, le sauveur et la victime. Dans ce triangle dramatique, c'est assez simple, rien qu'au niveau des noms, on arrive à comprendre. Le persécuteur, c'est une personne qui a un trop fort caractère, accusatrice, agressif, etc. La victime, c'est la personne qui a sentiment d'impuissance et qui a toujours ce besoin d'être sauvé par quoi ou qui que ce soit. Et on a le sauveur qui, lui, a plus le rôle de secourir les gens en cas de besoin, avec parfois des actions un peu envahissantes. On va voir ensemble la vérification de la flashcard pour aller plus en détail. Mais je voulais juste préciser qu'il y a un deuxième concept, en fait, qui a été créé, je ne sais plus par quel psychologue, qui, en fait, est un remède, en fait, à ce triangle vicieux, ce triangle dramatique. Et ça s'appelle, je ne l'ai eu qu'une fois en flashcard, donc je vais peut-être écorcher le mot, mais je crois que c'est le dynamisme de l'automatisation, quelque chose comme ça. Où, en fait, ça permet, en fait, il y a toujours une... il y a toujours ces identités, ces types de personnes, mais sous un autre angle, qui permet de ne plus subir, mais de agir. Enfin, c'est assez complexe. Mais on va voir ça ensemble, de toute façon. C'est parti. Le triangle dramatique en psychologie est un concept qui décrit les rôles et les dynamiques relationnelles dans les situations de conflit ou de stress. Ils se composent de trois rôles principaux. On a le persécuteur, la victime et le sauveur. Le persécuteur joue un rôle qui représente la personne ou le caractère qui adopte une position critique, accusatrice ou agressif envers les autres. Le persécuteur est souvent perçu comme le méchant dans la situation. La victime, elle, est la personne qui se sent impuissante, opprimée ou exploitée dans la situation. Elle peut être dans un état de souffrance émotionnelle et cherche souvent de l'aide ou de la compassion. Le sauveur, lui, est celui qui tente de résoudre des problèmes et de venir en aide à la victime. Cependant, cela peut parfois être fait de manière envahissante ou condescendante, ce qui peut perpétuer le triangle dramatique. Ce concept met en évidence comment les personnes peuvent parfois adopter l'un de ces rôles dans une relation conflictuelle, créant ainsi une dynamique où elle passe d'un rôle à l'autre. Et ça, c'est important de le préciser. Car dans cette dynamique, l'individu passe parfois d'un rôle à l'autre. Donc, l'objectif est d'encourager les individus à sortir du triangle dramatique en favorisant des modes de communication plus sains et en prenant la responsabilité de leurs actions et de leurs émotions. Donc, pour conclure tout ça, le triangle dramatique en psychologie est un modèle qui aide à comprendre les interactions complexes et dysfonctionnelles entre les personnes en situation de conflit. Ok, donc là, je suis retourné sur ma note sur la fameuse dynamique de l'autonomisation, comme je vous ai dit, qui permet de contrer ce fameux triangle vicieux dramatique. Je vous fais juste la petite conclusion de la flashcard pour que ce ne soit pas trop long. Donc, la dynamique de l'autonomisation, appelée TED, nous encourage à prendre le contrôle de notre vie, à voir les défis comme les opportunités de croissance, et à chercher les soutiens qui nous autonomisent plutôt que nous dépendent des autres. C'est un changement de perspective qui nous rend plus actifs et positifs dans notre vie et adaptés pour contrer le fameux triangle dramatique. C'est quoi l'ergothionéine ? Alors, hyper 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 intéressant. Je ne crois pas qu'on l'ait eu encore en flashcard celle-ci. Alors, l'ergothionéine, c'est un acide aminé qui est, écoutez ça, ni essentiel, ni non essentiel. What ? Là, c'est ce que vous vous dites ? C'est quoi alors comme acide aminé ? En fait, c'est un acide aminé naturel. On le retrouve principalement dans les champignons, et hop, comme par hasard, les champignons sont ni d'urène animale, ni d'urène végétale. Coïncidence ! Bon, on retrouve aussi cet acide aminé naturel, l'ergothionéine, dans d'autres aliments que les champignons, comme dans les viandes, beaucoup dans les haricots, notamment les haricots noirs. Après, je n'ai pas toute la liste en tête. Qu'est-ce que je veux dire d'être aussi par rapport à ça ? Oui. Donc en fait, c'est un acide aminé qui, on pourrait le considérer comme, par exemple, le lycopène, dans le sens où, ils n'ont pas du tout les mêmes effets, mais dans le sens où on n'en a pas besoin pour assurer la survie de notre organisme. Mais, comme petit bonus, c'est très 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 intéressant. Il y a beaucoup de scientifiques... Ah oui, j'ai oublié de vous dire ça. Mais ça, c'est quelque chose de dingue. On ne réalise pas. Mais moi, je parie que c'est très prometteur. Que dans plusieurs années, on va en entendre parler, mais de partout. Aujourd'hui, de plus en plus de scientifiques prédisent que ce sera une future vitamine. Donc, il y a trop de choses à faire là-dessus. Il y a trop, trop de choses à dire. Et d'ailleurs, je prévois beaucoup de contenu là-dessus. Tellement c'est fascinant. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur l'ergothionine ? Sur l'ergothionéine ? Je ne sais pas quoi dire d'autre de plus. J'ai vu quelques études, mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Je ferai une vidéo là-dessus. Je sais... Ah oui, j'allais oublier. L'ergothionéine a un rôle d'antioxydant très intéressant. Voilà, à partir de là, je ne sais pas quoi dire d'autre. Donc, on va vérifier les fiches cartes ensemble. C'est parti. L'ergothionéine est un acide aminé naturel. Trouvé principalement dans certains champignons, légumes et viandes reconnus pour ses propriétés antioxydantes. On peut imaginer l'ergothionéine comme un super-héros des cellules. Elle combat les méchants, c'est-à-dire les radicaux libres et le stress oxydatif qui peuvent endommager les cellules. Sa structure chimique unique lui permet de neutraliser ses radicaux libres plus efficacement que d'autres antioxydants. Oui, oui, vous avez bien entendu. Donc, au niveau de l'étymologie, le nom ergothionéine vient de ergote, un type de champignon dans lequel cette substance a été découverte pour la première fois. Si l'ergothionéine était une personne, elle serait probablement un super-héros vêtu d'une cape, se battant contre l'armée des radicaux libres. En médecine, l'intérêt pour l'ergothionéine augmente de plus en plus, notamment pour ses potentiels effets protecteurs contre certaines maladies neurodégénératives, le vieillissement et même certaines maladies cardiovasculaires. Donc, l'ergothionéine est un acide aminé unique et puissant, agissant comme un antioxydant important pour la protection cellulaire. J'aimerais vous en dire plus, mais il ne faudrait pas qu'on sorte du cadre des flashcards. De quoi est composée une molécule de triglycérides ? Alors, une molécule de triglycérides est composée de un glycérol et trois acides gras. Les trois acides gras, pour le moyen mnémotechnique, on peut penser à une fourchette ou un trident. Du coup, les trois dents sont les trois acides gras. Et le glycérol est la branche, le manche de la fourchette. Les liaisons peuvent être de taille plus ou moins grande et avec des liaisons doubles. Et après, il y a des trucs d'insaturation, mais je ne sais pas trop. Là, je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois que les triglycérides peuvent être mauvais ou très bons. Enfin, il en faut, ça c'est sûr. Mais je crois qu'il peut y avoir des triglycérides de mauvais acides gras. Enfin, des mauvaises triglycérides et des bonnes en fonction des acides gras qui sont à l'intérieur. Je ne connais pas trop le sujet, mais je vais quand même marquer sur ma feuille d'approuvendir le sujet. Comme ça, je suis sûr que je ne serai pas d'erreur à l'avenir. Vérification. Une molécule de triglycérides est composée de un glycérol et trois acides gras. Les chaînes d'acides gras peuvent être identiques ou différentes avec diverses longueurs ou insaturation. Entre parenthèses et doublésons. Euh, ok. Donc, c'est bien ça en fait. C'est bien qu'il peut y avoir des insaturations ou non en fonction des acides gras. C'est juste que ce n'était pas assez détaillé. C'est pour ça d'ailleurs que je ne l'ai pas mémorisé. Donc, c'est bien de rentrer dans les détails. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivés et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao.